Est-ce que vous saviez que la coudoir côté allée peut se relever ? Ou qu'on n'a pas le micro-ondes dans l'avion ? Aujourd'hui je vais vous donner 5 petits conseils. En fait c'est pas vraiment des conseils, je vais vous expliquer 5 petites fonctions ou 5 petites choses qu'on fait nous les agents de bord ou auxquelles on a accès et que vous ne saviez peut-être pas. Bienvenue à bord. En fait je ne savais pas trop comment appeler cette vidéo parce que j'ai parlé de choses pas mal différentes mais c'est juste des petites choses qui peuvent vous intéresser et puis la prochaine fois vous allez prendre l'avion vous allez peut-être regarder la cabine ou les agents de bord de manière un peu différente vous allez mieux comprendre ce qu'on fait. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je suis sur Youtube toutes les semaines avec vous et on parle de transport aérien, de compagnie aérienne, de métier d'agent de bord de comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau et si vous êtes déjà abonné merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner ou à activer la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Alors comme je vous le disais, ces fameux accoudoirs que vous avez côté allée il reste toujours bloqué en position horizontale. Mais on a la possibilité de l'élever. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en position horizontale ? Personne ne m'a donné une explication très très claire. Moi ce que j'imagine, pour avoir quand même volé pas mal de fois c'est que si jamais vous venez à avoir des turbulences importantes et que quelqu'un est debout dans l'allée, il faut qu'il ait quelque chose pour s'agripper. Et en général, comme ces accoudoirs sont en position horizontale ils peuvent les accrocher rapidement et s'accrocher et se tenir à ça. C'est peut-être pas la raison officielle, c'est ce que j'imagine et je me dirais que si jamais je suis dans l'allée et qu'il y a une turbulence je vais essayer de m'y accrocher moi-même. Mais par contre, ces accoudoirs peuvent se lever. On a la possibilité de le faire, beaucoup de passagers ne le savent pas. On l'utilise de temps en temps essentiellement lorsqu'on doit aider quelqu'un qui est à mobilité réduite ou qui est paralysé ou qui a vraiment des problèmes pour se déplacer, pour s'installer. Et là je parle de la classe économie. Certaines personnes ne peuvent pas se mettre debout devant leur siège et ensuite s'asseoir parce qu'il va falloir se glisser entre les deux sièges. Donc on va lever l'accoudoir et ils vont se mettre de côté, ils vont s'assier, donc mettre leurs jambes dans l'allée et ensuite pivoter. Si c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui vraiment est immobile quasiment, on a des systèmes pour les faire glisser sur le siège avec un système de tablette en plastique. On va donc les aider à glisser directement sur le siège. Tous les accoudoirs doivent être baissés pour le roulage, le décollage et l'atterrissage. Tout simplement c'est une raison de sécurité, du moins c'est une règle qu'on a ici dans notre pays. C'est parce que dans ces périodes, c'est là où on est le plus prône à avoir des turbulences ou des changements rapides d'altitude et lorsqu'il y a surtout une baisse d'altitude rapide, les passagers ont le réflexe automatique, tout le monde a le réflexe de s'agripper à quelque chose. Si les accoudoirs sont levés, vous n'avez rien pour vous agripper, donc en ayant les accoudoirs en bas, vous pouvez vous y tenir. Mais pendant le vol, vous pouvez le relever. Si vous avez besoin d'un petit peu d'espace, parce que l'espace entre les deux accoudoirs est un petit peu trop petit pour vous, n'hésitez pas, prenez un petit peu d'aisance, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas déborder dans l'allée puisque dans l'allée, il y a du passage, il y a des chariots, il y a des agents de bord, il y a des passagers qui vont en toilette et vous allez vous faire rentrer dedans en permanence. Mais si vous avez besoin de ces deux centimètres de plus, prenez-les. Alors comment lever l'accoudoir ? Il y a plein de vidéos sur YouTube, j'ai pris simplement deux photos, l'accoudoir baissé comme vous le voyez, et puis sous l'accoudoir, si vous regardez, vous avez juste à passer votre main, vous allez sentir un petit trou en bas de l'accoudoir, en dessous, et puis à l'intérieur, il y a un bouton. Vous avez juste à appuyer sur le bouton et lever l'accoudoir en même temps, et là, c'est magique, ça va se relever. A noter que si vous êtes assis sur la première rangée, en général, après l'issue de secours, ou en face d'une partition, et que dans votre accoudoir se trouve soit la tablette ou la télévision, le moniteur, dans ce cas-là, votre accoudoir ne peut pas se relever puisque bien sûr, il y a la tablette ou le moniteur à l'intérieur. Donc ces sièges-là ont en général un espace, beaucoup d'espace pour les gens, mais un espace de siège qui est un petit peu plus restreint. Deuxième chose que vous ne saviez peut-être pas, il y a des trappes de secours qui sont souvent cachées dans le plafond. Alors, qui va dans le plafond, vous allez me dire ? Eh bien, sur certains avions, les postes de repos se trouvent dans le cargo, dans la soute. C'est le cas souvent avec Airbus, mais chez Boeing, ils se trouvent dans le plafond. Et donc, si jamais on devait évacuer du poste repos parce qu'il y a un incident et que notre porte d'entrée principale était bloquée, il faut qu'on ait un moyen d'évacuer. Et donc, moi, je vole sur le Boeing Dreamliner, le 787. Il y a deux postes de repos. Il y en a un pour l'équipage technique, qui se trouve à l'avant de l'avion. Ils ont une issue de secours dans le plafond de la cabine. Et nous, à l'arrière, on peut être jusqu'à 6 à l'intérieur. Et donc, on a deux issues de secours. Il y en a une qui va se trouver au-dessus du galet. Donc, j'ai pris une photo. Voici ces espèces de carrés que vous avez dans le plafond. Donc, ça va s'ouvrir et quelqu'un va sortir. Sinon, vous en avez une dans la cabine. Donc, si à un moment où vous voyez le plafond de la cabine s'ouvrir et vous avez des jambes qui descendent, c'est qu'un agent de bord est en train d'essayer d'évacuer du poste de repos. Troisième petite chose, vous avez peut-être remarqué, mais les toilettes sont toujours bloquées pour le décollage et l'atterrissage. C'est simplement pour des raisons de sécurité. On va toujours s'assurer à ce que personne ne soit dans les toilettes pour ces moments du vol, parce qu'on doit être assis, attaché avec une ceinture et il n'y a pas de ceinture dans les toilettes. Et donc, en général, au moment où on va armer ou désarmer nos portes, nos toboggans, moi, je vais toujours vérifier à ce moment-là si les toilettes sont vides. Donc, j'ouvre la porte. Et si elles sont bien vides, je vais la bloquer. Alors, pour la bloquer, on a un petit moyen technique. Une fois de plus, je vous partage un secret, mais il est sur YouTube, vous le trouvez très facilement. Mais là où vous avez la petite indication, le petit panneau qui dit occupé ou libre, en fait, en jeu de malin, c'est souvent avec des couleurs, des codes couleurs verts pour libre et rouges pour occupé, il y a un petit levier qu'on peut lever et ensuite, il y a un petit bouton qu'on peut déplacer la droite vers la gauche qui nous permet de bloquer la toilette. Donc, on vérifie qu'il n'y a personne à l'intérieur et on va la bloquer. Une fois qu'on a atteint une altitude de croisière qui soit sécuritaire, on va la débloquer. Vous pouvez commencer à les utiliser. Ça nous est utile aussi si jamais il y a quelqu'un qui est resté très, très, très longtemps aux toilettes et on commence à s'inquiéter du bien-être de ce passager. Donc, on va frapper à la porte plusieurs fois, on va l'appeler, on va lui demander si tout va bien. Si on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et qu'il n'y a pas de réponse, eh bien, dans ce cas-là, on va ouvrir la porte et donc, on a besoin de la débloquer. Une fois de plus, on va avoir vraiment bien indiqué à la personne qu'on va rentrer dans les toilettes, qu'on ne va pas surprendre quelqu'un qui va être tout nu dans les toilettes. Quatrième chose que je me fais demander de temps en temps, c'est est-ce que vous pourriez réchauffer mon repas au micro-ondes ? Alors, il n'y a pas de micro-ondes dans l'avion. Il y a quelques avions qui peuvent être équipés de micro-ondes, mais les compagnies qui ont essayé ça, en fait, les compagnies qui font les micro-ondes, ça n'a pas donné de très, très bons résultats dans les avions. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de micro-ondes souvent sur les avions commerciaux. On va avoir des fours qui sont des fours à chaleur pulsée, donc on envoie de la chaleur très, très forte avec éventuellement un petit peu de vapeur et d'humidité à l'intérieur pour réchauffer les plats. Mais ce ne sont pas du tout des micro-ondes, c'est un autre système. Par contre, si un passager me demande de réchauffer son plat parce qu'il s'est acheté, je ne sais pas, un curry ou n'importe quoi, on ne peut pas le faire. Tout simplement parce qu'il pourrait avoir une contamination avec des ingrédients de son plat qui pourraient contaminer d'autres repas d'autres passagers, même si on retire son plat et qu'on chauffe le plat de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y avait des noix et certaines particules qui pourraient toucher le repas d'un autre passager. Donc, on ne peut pas le faire. Les seules fois, on va réchauffer des choses que vous nous apportez, ce sont pour les repas bébés. Donc, en général, ce sont des petits pots bébés ou des petites pochettes. Là, on va les réchauffer, mais on ne les prépare au four, bien sûr. On va prendre simplement un petit container et puis on va y mettre de l'eau bouillante et à l'intérieur, on va mettre la pochette ou le petit pot. On va laisser ça pendant cinq minutes et en général, la nourriture va être plus chaude et pas brûlante justement pour que le bébé puisse le manger. Mais ne demandez pas si on utilise les micro-ondes, il n'y en a pas. Et puis, dernier point, et là, c'est spécifique au titre d'appareil que je vole. Donc, je vous l'ai dit, je vole sur le 787, le Dreamliner et les fenêtres ne sont pas des fenêtres avec des cachublots. Boeing a sorti de cette technologie il y a quelques années où c'est un bouton qui permet d'ajuster l'intensité de la lumière qui va rentrer dans la cabine. Donc, le niveau 1 est le niveau le plus clair, c'est donc la lumière naturelle et à partir du niveau 2, 3, 4 et 5, on a de plus en plus une fenêtre qui se fonce et donc la lumière ne va plus rentrer. Au niveau 5, c'est la lumière ne rentre plus du tout donc c'est comme si les cachublots étaient baissés mais la différence, c'est que vous pouvez quand même voir à travers donc vous voyez quand même l'extérieur. Dans la plupart du temps, vous avez le contrôle complet et vous choisissez l'intensité que vous voulez mais il y a certains des moments du vol où nous, on va bloquer cet accès-là. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Par exemple, au décollage et à l'atterrissage, nous, jusqu'à 10 000 pieds, entre le sol et 10 000 pieds, les lublots sur les vols, sur les avions traditionnels doivent être toujours ouverts, les cachublots doivent être ouverts pour qu'on puisse voir à l'extérieur si jamais il venait à y avoir un incident ou une urgence. Donc, nous, on va bloquer les fenêtres au niveau 1 donc personne n'y a accès. Lorsqu'on atteint les 10 000 pieds, moi, je vais débloquer manuellement sur mon écran et tout le monde va pouvoir jouer avec. Si ce sont des vols de nuit aussi et que les passagers sont en train de dormir, je vais les bloquer sur le niveau 5 le plus foncé parce que même s'ils commencent à faire jour à l'extérieur, les passagers ont peut-être commencé à dormir seulement depuis 3 heures et on a peut-être encore 2 heures de vol. Donc, on va laisser les gens se reposer et faire la petite nuit qu'ils ont à bord et bien sûr, il va y avoir quelqu'un qui va s'amuser à se mettre au niveau 3, 2 ou 1 et va inonder la cabine de lumière et va réveiller tout le monde. Donc, pour éviter ce genre de choses, on va le bloquer sur 5. Autre cas où on va jouer avec et en général, je ne vais pas le bloquer sur 5 dans ce cas-là mais je vais jouer entre 2, 3 et 4, c'est pour aller avec la lumière de la cabine. Donc, on a des ambiances lumineuses qui sont différentes phases du vol. Donc, on a une ambiance d'embarquement. Donc, ce sont les couleurs de la compagnie qui vont avec l'uniforme. Après, on a une ambiance lumineuse qui va aller avec les démonstrations de sécurité et surtout pour le contrôle de la cabine avant le décollage et avant l'atterrissage pour qu'on vérifie les ceintures attachées, etc. Donc, il faut qu'on ait quand même une bonne source de lumière. Donc, ça va être plus clair, un peu plus blanc. On va avoir une ambiance avant le repas, pendant le repas parce que si on a une lumière bleue et que vous êtes en train de manger, ce que vous avez en face de vous n'a pas l'air très, très appétissant. Si une lumière plus jaune, c'est plus chaud, ça rend bien meilleur. On a une ambiance après repas et puis on a une ambiance, bien sûr, de nuit. Donc, on va laisser les passagers d'en venir donc il y a très, très peu de lumière. Et puis, la dernière qu'on a, c'est ce qu'on appelle le réveil. Donc, ça prend un cycle de 15 minutes où la lumière va être de plus en plus orange pour vous réveiller un petit peu comme le lever du soleil. Mais avec certaines ambiances, on va jouer pour qu'on ait vraiment les couleurs qui soient dans la cabine. Donc, si par exemple, c'est un vol de jour et qu'on a fini le repas, je ne veux pas que les fenêtres soient sur le niveau 1 parce que ça va être très, très clair. Il y a des gens qui veulent en profiter pour faire une petite sieste, qui veulent fermer leurs yeux ou même pour regarder l'écran face 2. Si c'est un vol de jour, comme on est au-dessus des nuages, on va toujours avoir du soleil et la cabine peut être inondée de lumières et il est très difficile de voir son écran lorsque l'on a tout ce reflet du soleil. Et donc, dans ce cas-là, en général, je vais mettre, moi, les fenêtres sur 2. Donc, vous avez le choix entre 2 et 5 ou 3 et 5. Donc, je vais pouvoir ajuster ça directement à partir de mon panneau de contrôle. C'était juste des petites choses, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je marcherais dans la cabine et je regardais un petit peu les fonctions et les choses qu'on fait. Je me dis, c'est peut-être des choses que je pourrais partager avec mes abonnés. Si vous avez des questions sur comment fonctionne les avions, surtout au niveau de la cabine. Ne me demandez pas comment on vole un avion. Ça, ce n'est pas mon boulot. Je ne m'y connais pas vraiment, mais comment la cabine est gérée. N'hésitez pas à mettre en les commentaires. J'en profite pour m'excuser sur mon site web victorvoyage.com. Il y avait un bouton pour me contacter et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils m'avaient écrit. Je n'avais jamais reçu les messages. J'ai eu beau chercher et finalement, avec la compagnie qui gère mon site web en arrière, on s'est rendu compte que les messages allaient sur une boîte de courriel de quelqu'un que je ne connais pas du tout. Donc, il y a un inconnu qui a reçu vos messages. Donc, je m'excuse si je n'ai pas répondu. Mais n'hésitez pas à me réécrire. Mais si vous avez des suggestions, mettez-le dans les commentaires. Là, je vois les messages immédiatement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que la rentrée des classes s'est bien passée pour ceux qui sont retournés à l'école. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501